Donc, on est avec les designers d'Atelier B. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un designer de Montréal qui vous inspire? En fait, il y a quelqu'un qui a été un peu un modèle pour nous, pour qui on a été son étudiante, on a été son assistante, c'est Ying Gao. Bien qu'on l'interprète à notre façon, mais le côté mise en scène vient peut-être un peu de ce qu'elle nous a appris. Est-ce qu'il y a des artistes, musiciens ou designers dont vous aimeriez collaborer avec dans le futur? C'est sûr que nous, on a la chance d'avoir autour de nous des collaborateurs qui sont devenus des amis ou des amis qui sont devenus des collaborateurs, comme les photographes Jerry Pigeon, Maxime G. Delisle, Julie Artachaud. C'est souvent des gens aussi qu'on invite à faire, à venir exposer leur travail sur nos murs. Donc, c'est des gens qui nous inspirent, donc on les laisse venir habiller notre espace pour montrer leur travail. À quel point c'est important pour vous de présenter et d'être ici à la Semaine de la mode de Montréal? En fait, c'est la première fois qu'on fait un défilé comme ça. Ça a été une belle opportunité pour nous parce que c'était les deux ans de l'atelier boutique. Donc, ça fait deux ans qu'on a ouvert notre boutique Pignon sur rue, sur Saint-Laurent, dans le Myland. Donc, on avait envie de célébrer. Puis on s'est dit, bien, je pense qu'on est dû, là, pour faire réfléchir sur ce qu'on a envie de présenter puis faire quelque chose d'un peu plus spectaculaire pour remercier tous les gens, justement, avec qui on collabore. Tant qu'à faire un défilé, on voulait que ce soit un spectacle, que ce soit mémorable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les filles, extraordinaire, comme je l'ai vu, plus d'un défilé, un spectacle. Explique, s'il vous plait, la deuxième partie du show? En fait, c'est qu'on n'est pas des filles très « fashion ». C'était plus à notre image pour nous de faire un show qui était plus intime, plus coloré, avec des petites touches de magie. Puis explique la collection dans un mot. En fait, nous, on voulait faire un hommage à tous les gens qui participent au travail d'Atelier B, tous nos collaborateurs, tous ceux qui mettent la main à la pâte pour qu'Atelier B soit ce qu'il est. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un clin d'œil aussi aux uniformes de travail, parce que tout ce qu'il y a derrière une collection, c'est tellement de temps, tellement d'énergie, puis tellement de gens, de talent. Merci beaucoup, les filles!